Aujourd'hui je voudrais te parler d'un aliment dont on dit qu'il a la puissance du café, la santé du thé et la douceur du chocolat. Tu l'as peut-être déjà vu avec le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la fameuse boisson du maté. Alors non le maté ce n'est pas uniquement une boisson prisée par Antoine Griezmann, c'est aussi une boisson qui est vraiment extraordinaire pour la santé. Elle nous vient d'Amérique du Sud et c'est une boisson qui est de plus en plus consommée en Europe. Alors il y a énormément d'avantages à consommer du maté par rapport à consommer du café ou du thé. Et je vais te citer ici les 9 bienfaits que moi j'ai relevés qui peuvent être intéressantes pour ta santé. Tu vas voir certains des bienfaits sont très proches de ceux qu'on peut retrouver dans le thé ou dans le café. C'est normal, c'est tout simplement que la molécule principale du maté c'est la caféine. Alors premier avantage à boire du maté pour ta santé c'est qu'elle va lutter contre la dépression. En effet le maté est riche en antioxydants mais également riche en caféine, booster de la sérotonine et de la dopamine. Donc consommer de la caféine va venir tout simplement booster ton système nerveux qui va te donner une sensation de bien-être. La caféine vient ensuite booster le système sanguin et en augmentant la pression artérielle dans les vaisseaux sanguins elle peut venir lutter contre les maux de tête. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ont des maux de tête quand ils arrêtent de boire du café, quand ils arrêtent de boire du thé tout de suite d'un coup sans avoir fait une régression alimentaire progressive. Par exemple ceux qui font le jeûne, ceux qui font le ramadan, je sais qu'on est en plein pendant le ramadan, peuvent expérimenter des maux de tête. Et moi-même quand j'ai fait des jeûnes, j'ai expérimenté des maux de tête quand j'ai arrêté le café. Tout simplement parce que le café, donc déjà un, c'est addictif mais deux, ça vient réguler cette pression sanguine qui du coup n'est plus régulée grâce à une substance externe quand on arrête du jour au lendemain. Donc réintroduire progressivement ou alors faire une descente alimentaire avant d'arrêter pour une longue période, c'est quelque chose que je t'encourage à faire si tu veux pratiquer le jeûne sur du long terme ou tout simplement arrêter ta consommation de café. Alors attention, j'entends le café qui contient de la caféine parce que le café décaféiné, lui, ne contient pas de caféine, moins de 0,1%. Et donc tu ne risques pas d'avoir les effets du café si tu bois du café décaféiné. D'ailleurs le maté, il est lui-même très riche en caféine. Il en contient entre 70 et 90 mg pour 9 g de feuilles de yerba maté. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement c'est la feuille, un peu comme pour le thé, qu'on va venir faire infuser. Alors à la différence du thé où on va utiliser une boule à thé ou alors le café où on va le moudre et ensuite faire passer de l'eau brûlante à l'intérieur des grains de café, là on va utiliser un réceptacle et une espèce de cuillère qui va permettre d'aspirer tout simplement le liquide mais en même temps de filtrer les feuilles qui seront directement dans le pot parce que là on ne va pas utiliser de boule à thé. Alors petite astuce personnelle, si tu n'as pas de pot et de cuillère spécial pour le maté, tu peux tout simplement utiliser une boule à thé. Ça fera très bien l'affaire, tu ne vas juste pas avoir le petit côté rituel que moi personnellement j'aime beaucoup. Tu mets les feuilles, tu mets de l'eau chaude, tu mets la cuillère dedans, l'espèce de paille et tu bois comme ça. Et ça change, je trouve que ça donne un aspect différent au petit rituel café-thé. Là c'est encore quelque chose d'autre avec le maté. Alors on passe au troisième bienfait qui est évidemment que le maté va t'aider à avoir une meilleure concentration. Avant d'aller plus loin, moi c'est Alex et sur cette chaîne YouTube on parle d'alimentation, de santé, de comment se sentir bien dans son corps. Et moi je crois qu'il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que la santé et l'alimentation c'est réservé à des gens qui ont de l'argent, à des gens qui sont chanceux dans la vie. Mais moi je crois que c'est tout l'inverse. On a tous le pouvoir, on a tous le pouvoir sur notre corps, sur notre santé. Et c'est ce que je vous transmets sur cette chaîne YouTube. Je vous apprends à aller mieux, je vous apprends à manger mieux, à choisir les bons aliments et à tendre vers la pleine santé et vers le bonheur. Donc si tu veux aller plus loin, pense à t'abonner et à laisser un gros pouce en l'air, ça soutient la chaîne et toi tu t'assures de recevoir les prochaines vidéos. Maintenant on passe à la suite de la vidéo. Tout simplement parce que la concentration en caféine, tout simplement parce que comme le maté contient de la caféine, la caféine vient améliorer la vigilance et la concentration. Bienfait numéro 4 du maté, il pourrait réduire le cholestérol donc et rééquilibrer en fait la balance entre le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Alors ça évidemment c'est pas quelque chose que j'ai pu tester mais j'ai lu 2-3 études là-dessus qui le montrent. Donc effectivement toute substance qui contient de la caféine et notamment le maté parce qu'il contient aussi beaucoup d'antioxydants va venir réguler le taux de bon et de mauvais cholestérol. Cinquième bienfait du maté sur ta santé c'est qu'il vient t'hydrater. En fait contrairement au café qui est un peu fort en goût et au thé qui peut parfois déranger certaines personnes, le maté lui il est assez doux et du coup tu vas pouvoir en boire une ou deux tasses par jour et mine de rien tu vas te faire à chaque fois un pot. Moi ce que je fais même c'est que je remets de l'eau chaude directement sur mes feuilles qui ont déjà infusé une première fois donc ma deuxième infusion elle a moins de goût mais elle a aussi moins de caféine donc ça me permet d'avoir une boisson qui a quand même du goût mais qui est moins riche en caféine. Alors la petite astuce si tu veux boire du maté sans caféine c'est d'abord de mettre un fond d'eau chaude de jeter cette eau là alors fais bien attention à ne pas faire partir les feuilles en même temps parce que moi ça m'est arrivé de jeter les feuilles en même temps donc après ça bouche l'évier et puis bon tout simplement faut en remettre alors c'est un petit peu du gâchis mais tout simplement voilà tu mets un petit peu d'eau chaude au début on sait que la caféine c'est ce qui se dissout en premier dans l'eau donc la caféine va passer dans l'eau chaude tu la jettes et donc ta deuxième infusion donc là où tu vas vraiment remplir ton pot avec de l'eau chaude là il y aura quasiment plus de caféine il y en aura encore parce que tu vas pas avoir une vraie décaféinée mais il y en aura beaucoup moins donc si tu souffres de stress de troubles de l'anxiété de troubles de l'humeur de troubles de l'attention aussi pourquoi pas de troubles digestifs de colopathie fonctionnelle du syndrome de l'intestin irritable du syndrome du côlon irritable et bien tout simplement consommer moins de caféine va t'aider à soulager ces symptômes sixième bienfait du maté moi je trouve que c'est une boisson qui est vraiment douce en goût comme je l'ai dit juste avant le café c'est fort on aime bien un bon petit café fort un café à la française ou un café à l'italienne c'est des cafés qui sont assez forts qui sont assez relevés très corsés riche en goût mais aussi riche en caféine le thé quant à lui il est riche en tannins et aussi il peut laisser un petit goût amer en bouche que beaucoup de personnes n'aiment pas ça tout simplement c'est dû à la feuille de thé qui est un peu amère qui a un goût un peu amer il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas le thé moi je me souviens quand j'étais petit j'aimais pas le thé tout simplement parce que c'est amer en fait et j'avais envie de boire quelque chose qui est réconfortant et la sensation amère c'est pas quelque chose pour le corps avec l'évolution qui nous vient de quelque chose d'agréable parce qu'il y a beaucoup de choses dans la nature qui sont empoisonnées et en fait qui ont une saveur amère et c'est pour ça que naturellement on a tendance à s'éloigner des saveurs amères comme le cacao je sais pas si t'as déjà goûté des fèves de cacao c'est pas très bon au premier abord parce que c'est très amer le thé c'est pareil alors que le maté lui c'est beaucoup plus doux en bouche donc si t'as du mal avec le café ou si t'as du mal avec le thé bah le maté en plus c'est une bonne manière de se différencier donc tu vas voilà ça va être un petit peu différent en société donc peut-être que ça va pouvoir aussi être un bon sujet de discussion à la machine à café avec tes collègues voilà si tu sais pas quoi trop dire et en même temps tu vas pouvoir avoir une boisson qui est riche en caféine qui va te donner de la vigilance donner de la concentration mais qui a un meilleur goût bienfait numéro 8 alors c'est très lié à ce que j'ai pu te dire avant ça va améliorer les fonctions cognitives et donc tout simplement le bon fonctionnement de ton cerveau donc ça c'est lié à la caféine mais comme tu n'as pas par exemple les tannins qui sont contenus dans le thé qui empêchent l'assimilation rapide de la caféine ou de la théine mais qui est plus ou moins la même substance bah là tu vas avoir une vigilance qui va être accrue plus rapidement et des fonctions cognitives qui vont être accrues plus rapidement en plus contrairement au café on sait qu'il est très acidifiant pour l'organisme c'est pas le cas du maté le maté est un peu acidifiant à cause de la caféine mais c'est une plante qui est plutôt riche en bons éléments et très bonne pour la santé notamment dû à la chlorophylle qui est contenue dans les feuilles de maté mais également les antioxydants et alors dernier bienfait du maté sur la santé donc c'est un bienfait que je vais quand même nuancer c'est que le maté a un effet coupe-fin alors si par exemple tu veux jeûner le matin et que pour toi c'est très dur de ni boire ni manger le matin et si tu bois de l'eau ça te donne faim ou l'eau froide ne passe pas forcément etc le maté ça peut être quelque chose d'intéressant moi je sais que je l'ai fait pendant un petit temps et ça passe très bien tu prends du maté le matin c'est un effet coupe-fin donc ça va permettre de te tenir jusqu'au midi sans avoir besoin de manger sans avoir cette sensation de craquage ça c'est dû à la caféine par contre attention je te mets en garde il faut quand même pas trop en abuser il faut quand même éviter aussi tout ce qui est riche en caféine à jeun donc fais bien attention si tu fais ça tu peux faire ce que je t'ai expliqué juste avant c'est à dire une première infusion avec un fond d'eau par exemple voilà jusqu'à cette hauteur là tu jettes l'eau et ensuite tu remplis vraiment jusqu'en haut avec de l'eau chaude et là tu consommes ta boisson alors attention il faut surtout pas abuser du maté parce qu'il peut réduire les effets des somnifères de toute manière les somnifères de manière générale c'est pas quelque chose que je te recommande de consommer n'en prends surtout pas en tout cas de ton propre chef si tu en prends c'est vraiment que tu as des troubles c'est vraiment que tu as un gros problème de santé c'est ton médecin qui te l'a prescrit mais après le truc vraiment dommage avec les somnifères c'est que ça crée une espèce de dépendance alors je t'invite vraiment si tu veux retrouver un sommeil de qualité à aller voir les liens dans la description le premier lien t'emmène vers ma formation offerte pour améliorer ton sommeil 7 jours tu auras toutes les clés pour retrouver un sommeil réparateur et un sommeil de bébé alors je t'invite plutôt à aller voir cette formation offerte plutôt qu'à tourner vers les somnifères évite également de consommer du maté avec de l'effet de rat donc l'effet de rat c'est tout simplement une substance qui est contenue dans certaines plantes et qu'on va utiliser pour perdre du poids tout simplement parce que le maté va venir décupler la puissance de l'effet de rat alors non c'est pas du tout dans le but de perdre encore plus de poids mais ça va tout simplement venir dérégler ton système hormonal dérégler ton corps tout simplement donc je t'invite vraiment à faire attention ne consomme surtout pas de l'effet de rat avec du maté ou avec de la caféine quoi qu'il arrive il y a plein de pays d'ailleurs notamment le Canada qui interdisent tous les produits qui contiennent à la fois de l'effet de rat et à la fois de la caféine donc vraiment fais très attention à ça et encore une fois dans tous les cas je t'invite à te tourner vers d'autres méthodes que des coupes fins ou des brûles graisses pour perdre du poids mais à changer ton alimentation à transitionner vers une alimentation végétale et si tu as envie de faire ça sache que j'accompagne les gens vers une meilleure alimentation une alimentation plus santé tourner évidemment vers l'alimentation végétale et toutes ces informations là tu peux les retrouver dans la description si tu es fumeur fais attention à tout ce qui est caféine et donc évidemment au maté parce que le maté vient augmenter la dépendance à la nicotine ça s'explique de plusieurs manières mais une des raisons principales c'est que quand on boit du café on va avoir un pic de dopamine on va se sentir mieux et quand on fume c'est pareil on va avoir un espèce de pic de dopamine à cause de la nicotine et donc là on a un double effet un double effet qui se coule de la dopamine qui nous rend encore plus accro et à l'un et à l'autre d'autant que c'est très connu il y a plein de gens qui ont des espèces de rituels où on dit café, clope, caca et après c'est très dur pour ces personnes là d'arrêter l'un ou l'autre soit le café soit la clope parce qu'il y a cette espèce de rituel qui leur permet d'aller aux toilettes et enfin dernière contre-indication c'est si tu as un traitement anticoagulant évite de prendre du maté évite de prendre du café du thé n'importe quelle substance qui contient de la caféine dans tous les cas parce que ça va venir tout simplement dérégler en fait ton traitement ça va venir fluidifier ton sang alors que tu as déjà un traitement anticoagulant donc ça risque d'être assez dangereux pour toi voilà maintenant si cette vidéo t'a plu n'oublie pas de soutenir la chaîne en t'abonnant et en likant c'est très important surtout si tu veux recevoir toutes les vidéos n'hésite pas à activer la petite cloche allez moi je te laisse là surtout prends soin de toi prends soin de ton alimentation et surtout mange et vis en conscience et vis en conscience C'est parti.